Je suis Lucie Vivert, j'ai réalisé le film Sankara n'est pas mort qui est mon premier film. Comment je suis devenue réalisatrice ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes dans le sens où j'ai pas rêvé ou pensé à faire ça dès mon plus jeune âge, c'est venu assez tardivement, par mes études, par ma formation et puis j'ai travaillé dans le cinéma donc en travaillant sur des plateaux de tournage et en côtoyant des réalisateurs, petit à petit sans doute que quelque chose est devenu plus concret ou plus accessible pour moi et voilà un jour j'ai décidé de me lancer dans la bataille et le film est là, le film existe. Pourquoi le doc ? Alors c'est une bonne question parce que justement par mon parcours professionnel, formation et professionnel, je suis un tout petit peu plus proche de la fiction c'est vrai mais en fait pour moi quand j'écris ou quand je réfléchis à un film, la séparation, la distinction entre les deux genres, fiction et documentaire, n'est pas aussi nette que ça. J'ai réalisé il y a longtemps deux petits courts-métrages complètement autoproduits voilà qui ont très peu circulé et ça se passait plutôt dans la rue donc avec une dimension documentaire assez importante et inversement dans ce film là, dans Son Quart n'est pas mort, il y a autant la matière elle est totalement documentaire et c'est un film documentaire, autant il y a une dimension d'écriture assez élaborée quand même voilà pour pour raconter au mieux le Burkina Faso puisque le film se passe au Burkina Faso. Pitcher votre projet. Alors, donc Son Quart n'est pas mort c'est un film qui se passe au Burkina Faso. Le Burkina Faso, il faut savoir que c'est un pays qui a fait une insurrection populaire en 2014, c'est-à-dire que les Burkinabés sont descendus massivement dans la rue et ont poussé à la démission le président Blaise Compaoré qui était au pouvoir depuis 27 ans. C'est un événement majeur et moi j'ai eu envie de faire ce film mais pas sur l'événement, sur l'après. Donc le film en fait c'est un portrait du Burkina Faso après l'insurrection populaire de 2014 est vu à travers les yeux d'un poète burkinabé, d'un jeune poète burkinabé qui s'appelle Bicantine. Donc il voyage à travers son pays, il traverse son pays le long de l'unique voie ferrée et il parle aux gens et il écrit des poèmes sur ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc ça permet de découvrir de ville en village, on découvre de nombreuses réalités différentes du Burkina et ça permet aussi de découvrir l'héritage de Thomas Sankara qui est donc un ancien président du Burkina Faso et qui a été assassiné, qui est resté quatre ans au pouvoir, qui a été assassiné en 1987 et qui est en gros l'équivalent du Che Guevara pour les Africains. C'est vraiment le Che Guevara africain. Et le film permet d'aborder cet héritage-là mais surtout la trace, l'empreinte qu'il a laissée dans l'esprit des Burkinabés jusqu'à aujourd'hui et qui a sans doute à voir avec l'insurrection populaire de 2014. Un coup de gueule ou un coup de cœur ? Alors ni l'un ni l'autre, en décembre 2019, j'aimerais passer un message de soutien aux Burkinabés, à mes amis Burkinabés et à tous les Burkinabés puisque le Burkina traverse une crise vraiment difficile actuellement. Voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir tourner le film entre l'insurrection populaire de 2014 et les premières attaques djihadistes, pseudo-djihadistes et aujourd'hui la situation est bien plus délicate. Et voilà donc c'est un message de soutien que j'aimerais adresser au Burkina et j'espère que le Burkina va redevenir un pays de paix et de sérénité dès que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !